bonjour bonsoir tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez donc c'est l'émission toloube et la vie avec votre soeur jacqueline donc je voulais parler d'un sujet qui se passe en ce moment dont tout le monde est au courant donc en fait c'est la maltraitance des noirs dans les pays maghrébins donc ce sont vraiment des vidéos qu'on a tous vu plus ou moins qui sont très très choquantes donc je voulais juste dire à nos frères parce que ce sont nos frères maghrébins s'il vous plaît arrêtez la violence envers vos semblables arrêtez la violence s'il vous plaît parce que lorsque vous venez aussi dans les pays africains noirs on vous reçoit très bien donc s'il vous plaît arrêtez parce que ça fait très très mal de voir ça est juste un petit conseil si je peux me permettre pour vous mes frères et sœurs de l'afrique noire quand vous allez dans les pays maghrébins s'il vous plaît évitez de draguer leurs soeurs de draguer leurs frères c'est des choses qu'ils aiment pas du tout je sais pas ce que vous partez faire là bas mais chacun a son destin chacun a ses priorités chacun a ses initiatives de vie et s'il vous plaît soyez discrets parce que lorsqu'on voit ce genre d'image ça peut que nous révolter en tout je voulais juste passer un message pour dire s'il vous plaît je répète encore une fois aimez vous les uns les autres après cette terre là on aura des comptes à rendre mais tous chrétiens musulmans bouddhistes peu importe on aura tous des comptes à rendre donc voilà ce sont des images très très choquantes voilà je souhaite ça à personne et le but c'est d'être unis le but c'est l'union en fait nul n'est parfait on a tous des failles donc il faut en fait se réconcilier il faut s'aimer les maghrébins s'il vous plaît on a tous des amis on a tous grandi avec des maghrébins par exemple je donne exemple ici en france c'est un pays de droit de loi on peut pas faire ce qu'on veut donc on est en france enfin moi j'habite en france oui certain le racisme existe ça a toujours existé il ya des racistes qui le montre pas donc tant mieux personnellement aller vers ceux qui vous aiment s'il vous plaît ceux qui vous aiment pas vous sentez que vous êtes dans un pays vous n'êtes pas aimé faites le nécessaire pour sortir de là allez là où vous aime allez là où vous avez des opportunités de vie s'il vous plaît parce que voir des images comme ça c'est très très choquant voilà l'amour du prochain je le dis souvent c'est très important quelqu'un a fait du mal essaie de réparer demander pardon je répète encore une fois nul n'est parfait mais le pardon ça libère voilà merci de m'avoir écouté je fais de gros bisous à bientôt que dieu vous bénisse bye Jacqueline bonjour bonjour vous pouvez vous présenter et je dirais un peu pourquoi vous êtes sur cet état là autre ouais je m'appelle le prof Simon Pierre et Kévin qui est une de nationalité comme le mèche si je suis dans cet état c'est à cause d'une agression que j'ai eu à suivre dans la nuit de je m'appelle Mimzi de ceci je vous l'adapte aux environs de 21h là par un marocain qui a sujet de nous pas comme ça ça avec la machette Bon, il s'appelait sur le couteau, mais il a eu à me frapper à plusieurs reprises avec, vous voyez, d'abord au niveau de la côte, comme vous voyez bien, et puis au niveau du visage. Aujourd'hui, on a quand même agréé les pansements, mais je crois que les gens vont toujours se voir encore. Oui. C'est un peu ça pourquoi je suis dans cette étude. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le Marocain ? Pourquoi il vous a agressé ? Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Ça, vraiment, je peux vous dire, parce que moi, à ma connaissance, je ne lui dois rien, je ne le connais pas. J'allais accompagner un ami en route. C'est comme ça. C'est pareil, c'est chaque jour que ça se passe. Ils ont leurs trucs qui finissent, ils commencent à lancer des injures, n'importe comment, ils deviennent violents. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à qui ils l'ont fait, nous sommes nombreux ici. La même soirée, je crois qu'il y a eu encore, il y a eu trois Africains qui ont subi le même coup que moi. Et ils vous ont pris quelque chose ? Ils ont revendiqué quelque chose ? Bon, pas qu'ils ont revendiqué au début, mais c'est dans le cafouillage que j'ai eu à perdre certains objets, mais c'est pas pour les objets, on ne regarde pas trop ça, mais c'est surtout la santé qui... Et après votre agression, comment vous avez fait pour vos soins et autres ? Vous êtes allé au... Bon, après l'agression, je me suis retrouvé au niveau de l'hôpital. Ce sont mes frères qui m'ont aidé. Mais, pendant toute l'agression, pendant tout cela, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu des policiers qui sont arrivés et qui se sont très mal comportés. Parce que quand mon frère est allé pour chercher un taxi qui pouvait nous transporter jusqu'à l'hôpital en route, il a croisé une patrouille de policiers, dans laquelle il se trouvait un commissaire de police, je crois, le commissaire de police du 10e, qui se trouve là en haut. Et il lui a carrément dit que non, lui, il ne peut pas descendre parce qu'il ne s'occupe pas des problèmes de moi. Mais, à sa grande surprise, quand il arrive au niveau, parce qu'on lui a dit que l'ambulance, on lui a fait comprendre qu'il y avait déjà une ambulance en bas. Quand il est arrivé, bon, on m'avait déjà transporté au niveau des UGA, il a trouvé le même commissaire sur place au lieu de l'admission. Et il a eu quelques petites actions avec le commissaire en question. Et après ça, il s'est retrouvé jusqu'en cellule. Qui s'est retrouvé en cellule ? Votre ami ? Lui, il est l'un de mes frères, celui qui est allé pour chercher le taxi. Et il s'est retrouvé en cellule pour quoi ? Il a commis un autre délit ou il y a eu quelque chose ? Parce que le commissaire, le commissaire lancé des jurassistes, il lui parlait n'importe comment et tout. Lui aussi, il a voulu se défendre. Et puis le commissaire, maintenant, a appris à ramasser un boudin qu'il allait le frapper et tout. Lui aussi, il a abusé, je sais, mais il fallait qu'il se défende. Il a arrêté le commissaire et puis je ne sais pas trop. En fait, c'est ce qu'on a eu à me raconter. Moi, je n'étais pas trop sur place. Et même à l'hôpital, il y a toujours un pareil qu'avec certains médecins là-bas. Quand nous sommes même d'abord arrivés, apparemment, pour prendre soin de moi, personne n'était là. Je suis resté là presque une heure de temps. Il m'a dit que je perdais le sang et tout. Il a fallu qu'une heure de temps après que quelqu'un de mes frères donne 250 dirhams. C'est là qu'ils ont voulu prendre soin de moi. Quand maintenant on arrive en salle où on devait me faire la première radio, je ne sais pas trop quoi, il y a encore eu des intégrations là-bas avec des médecins. Parce qu'il y a un médecin là-bas qui demande à mon frère, qui a eu à lui faire ça ? Mon frère dit, ce sont des Marocains. Maintenant, le médecin lui demande pourquoi il dit des Marocains. Il dit, mais c'est un Marocain qui lui a fait ça. Le médecin dit, mais tu peux dire un Africain. Et il dit, non, comment je peux dire un Africain, pourtant c'est un Marocain qui lui a fait ça. Il traite mon frère, il a traité mon frère de raciste et de tout. Il a commencé à lui lancer des injures. Il dit, on cherche quoi au Maroc ? Il faut qu'on rentre chez nous. Et ce sont les mêmes propos que le monsieur, l'autre commissaire a eu à tenir. Donc, c'est le médecin qui dit ça alors à votre frère ? Oui, le médecin qui devait s'occuper de moi. Oui, c'est lui qui a toujours eu à répéter. Donc, c'est lui qui a tenu ses propos. Que pourquoi on fait quoi au Maroc ? Il faut qu'on quitte le pays et tout. Il traite les gens de fils de pute et tout ça. Vous-même, le gardez un peu. Et là, ils ont pu vous garder à l'hôpital combien de jours ? Ils m'ont gardé à l'hôpital, je crois, deux jours. Deux jours parce que je suis entré dans la nuit de lundi. Je suis ressorti dans la journée du mercredi. Et vous êtes sorti de votre plein gré ou bien c'est l'hôpital qui a voulu que vous quittiez ? C'est l'hôpital, pardon. Un matin, le matin de l'hôpital, j'étais couché. Bon, c'est le médecin major qui vient me dire qu'aujourd'hui je dois sortir. Et pourquoi ? Il vous a donné des explications par rapport à ça ? Parce que là, apparemment, vous n'êtes pas réétabli quoi. Oui, mais je me suis dit qu'ils trouvaient déjà que ça allait. Maintenant, ça a commencé à se compliquer au niveau des dossiers. Parce que moi, je ne suis pas sorti avec mon dossier médical. Il fallait qu'on paye la facture et tout. On n'avait pas de sous, rien, rien. Et tout ça, bon... Même mon certificat médical, je n'en ai pas actuellement. Nous sommes encore en train de voir comment entrer en possession de ça pour pouvoir suivre une procédure et tout ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez faire dans votre communauté ? Est-ce que votre ambassade est au courant ? Comment ça se passe ? Vous allez pouvoir prendre soin de cette situation comment ? Pour l'ambassade, je crois qu'il soit au courant. Il y a certains frères de la communauté qui sont allés les rencontrer pour essayer de lui faire part de la situation. Il a donc dit qu'il faut qu'on rassemble toutes les pièces qui sont à notre niveau. ici, d'aller les remettre et puis lui s'en chargera à faire aussi ce qui a son pouvoir là-bas. C'est-à-dire rencontrer les autorités marocaines pour leur faire part de la situation qui vivent pas seulement moi, le camerounais, mais tous les autres camarades qui sont ici sur le territoire marocain. Donc, apparemment, vous ne détenez pas alors le dossier de vos soins pris à l'hôpital et non plus le certificat médical ? Non, pas pour le moment dont on est encore en train d'essayer de voir. Parce que même pour le pensament, nous sommes obligés de le faire dans un centre de santé qui est là de l'autre côté de la rue. On ne peut pas se présenter là-bas à l'hôpital si on n'a pas encore fini de régler les factures. passer en temps normal comme c'est un truc qui a été opéré. Et c'est celui qui a eu à faire ce travail qui doit voir la gravité ou bien comment évolue l'appeler en question. Donc, ceux qui sont là juste, c'est pour faire le pensament. Et vous voyez que pour suivre le traitement en question même, il faut retourner au niveau de l'hôpital du CH à Suisse. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez dire aux gens qui vont pouvoir voir cette vidéo ? Qu'est-ce que vous pouvez leur demander comme service pour vous ? Non, ce que je peux dire, ça ne sera pas uniquement pour moi. C'est pour d'autres cas à venir parce que je ne suis qu'un exemple ou bien un échantillon de la chose en question. Mais c'est qu'il faudrait vraiment qu'ils trouvent une solution pour que nous, africains, pour suivre sahéens, qui vivons ici au Maroc, nous puissions au moins se situer en paix. Parce que ce n'est pas seulement dans la nuit qu'ils nous font ça. Dans la journée, tu ne peux pas aller dans une boutique, tu déposes ton argent, on arrache, tu ne peux pas aller te plaindre parce qu'on s'est dit que non. Tu te dis que non, tu n'as pas de papier et quand tu vas aller te plaindre, non, on dit à bon monsieur, entrez, vous n'avez pas de papier, on vous envoie à Oujda et tout. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse trouver une solution à ce genre de problème pour que toute personne qui se fait adresser puisse au moins avoir le pouvoir d'aller se plaindre. Non pas seulement d'aller se plaindre, mais aussi d'avoir une situation, une suite à sa plaindre. Parce que le fait n'est pas seulement d'aller se plaindre, il faut au moins que quand on te prenne au sérieux, qu'on fasse aussi venir des gens sur le terrain pour essayer de voir la chose en question même. Votre ami qui a été arrêté avec le commissaire et autres qui a eu des difficultés, qui vous a accompagné, est-ce qu'il est là ? Oui, il est là, il est là. Est-ce qu'il peut nous accorder aussi son témoignage par rapport à cette agression, cette intégration avec le commissaire ? Sans problème. Ok. Je vais essayer de le faire venir. Ok. Alors vous avez un dernier mot à dire comme soit, quelque chose d'un dernier mot ? Ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'ils puissent avoir une suite. Moi je demande de l'aide aujourd'hui ou bien, je ne sais pas, ou même, j'aimerais que pour ceux qui n'ont pas encore été peut-être victimes de ce genre de choses, ou pour ceux qui l'ont été et qui n'ont pas pu avoir une suite à leurs problèmes, il faudrait qu'aujourd'hui, que nous tous, nous puissions nous réunir. Et pour le foyer qui est décédé à Takadou, vous-même vous avez, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous voyez autant de choses, il faut vraiment qu'on trouve une solution à ce genre de problème. Les droits de l'homme doivent être respectés. Pas seulement dans le vide, mais il faut que ce soit reconnu que, c'est pas, nous, on se laisse faire parce que bon, on s'est dit, quand tu veux réagir, imagine toi quelqu'un vient t'agresser, tu parviens même à te défendre, tu le blesses, c'est pas lui qu'on met en prison, c'est toi qu'on met en prison, c'est toi qu'on met en prison, c'est toi qu'on met en prison. Il faut que les droits de l'homme soient respectés. D'accord, merci beaucoup mon frère et bonne guérison à toi. Bonsoir, bonjour. s'il y a un Je n'ai pas de trésorité, j'ai passé 3 jours à la maison, j'ai pris les téléphones on a 300 euros H8 oui, H8, donc on a 300 euros on a 300 euros mais pour pas se voir, il y a des problèmes donc si on arrive à agresser on a un beli on a un beli, on a un beli, on a un beli on a un beli on a un beli, on a un beli, on a un beli on a un beli on a un beli le troisième doit bien le toucher le six isis katanaki on a un beli au bas on a un beli le troisième doit bien le toucher le deuxième doit bien le toucher et le six isi katanaki on a un beli il n'a jamais eu d'une zambé donc depuis je viens d'un hôpital dans trois jours il y a douleur, il y a grave, depuis la bouteille, on a des douleurs dans la norme et l'arabe a des symbiotiques, il y a une opération qui est dans la salle d'op dans la salle d'op, en tout cas, l'intervention, l'opération d'équipe, très très bien et avant la cota, il y a un papa, il y a un pasteur king comme ça, il y a un papa qui est dans la salle d'opération, on a des poules, en où il y a des lignes à l'ambiance, il y a d'autres, qu'on a des épisodes, qu'on a des sous les nez, donc à l'esprit, il y a une salle d'opération, quand on a eu l'opération d'opération, en tout cas, on a eu la parole à l'ange et à l'かった, on a eu la séatrice d'algin à le colo, qui connaissons la petite malle, eux qui ont le droit à l'ange, comme sur ce que nous sommes Justin, qui fait bien觉, donc il y a sans problème anesthésie, pour la confidérance que nous allonswords. Nous sommes ici avec mon vie et je suis venu au couch et en remercie notre soutien qui a vraiment fait faire nourrir tout ce que nous avons depuis le jour où nous avons eu le soutien de nous les a vraiment l'amour à l'amour les adhérents d'un amour et les a même un jacques à des maquilles c'est madame qui t'a l'art qu'elle a créé l'héron soyez bassin des années n'y ont posé au comité à l'osabou et vous avez donc en tout cas jacques d'achat de l'échappée à trop on n'a pas béni rio de ma mine donc il l'eau salie pour la maille et en plus moi ça n'a pas d'assez donc il faut tout aux alakis ou tout l'issouche donc quand on m'a mangé l'équilibre, l'ambilancié y'a, y'oubile l'écoué y'a donc aux alakis n'a y'o, donc on s'y continue à y t'es-y, puis on a eu 3 heures, donc on a tous les chapeaux dans y'opé parce qu'on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça il est comme il peut le monde de ce matin il n'a pas l'air des chapeaux sur dame en casse sur la canda on allait les amis mais merci à mon livre n'appel à l'économie n'a pas eu non voilà non et davis et de qui nous on a dit qu'elle a dit la ville a dit la bille faute ma mère mon dieu c'est un autre c'est des notes et emmanuel donc pas au nez aux fes nantes avant des amis mounais qui connaissent sa vie quoi